Je m'appelle Arianna Cecconi, je suis italienne, anthropologue. Mon premier roman que j'ai écrit s'appelle Les oracles de Teresa. Les barons perchés de Calvino, c'est l'histoire d'un enfant qui se dispute avec ses parents et du coup il décide d'aller danser sur un arbre et il va passer là toute sa vie. Et cette image, je pense qu'elle a hanté mon enfance et mon imaginaire aussi et parfois j'ai eu envie de l'imiter dans son acte qui bouleverse la réalité et les points de vue aussi sur la vie. Garcia Marquez, quand j'ai lu ce livre, c'est comme si j'ai senti une très grande familiarité et en même temps une énorme curiosité de connaître l'Amérique latine. C'était un désir qu'après j'ai pu réaliser quelques années plus tard parce que j'ai vécu au Pérou trois ans. Mais j'ai senti vraiment quelque chose dans son écriture qui m'est parlé profondément. Ça c'est difficile parce que quand j'étais petite et même encore maintenant, j'avais beaucoup d'amiques qui étaient au même moment. Je changeais tous les jours l'idée de métier. Je voulais être, je ne sais pas, vendeur de glace, après actrice. Mais une chose que j'aimais bien, c'était la fête vraiment d'inventer des personnages et d'avoir plusieurs vies. Et je pense que ça, c'est un peu resté de l'idée de faire plusieurs métiers, avoir plusieurs identités. Ça, je pense que c'est resté. J'écrivais des contes quand j'étais au collège et au lycée. C'était plutôt des contes humoristiques un peu. Peut-être les premiers qui étaient un peu plus aboutis étaient l'histoire d'une fille qui avait un syndrome qui tombait tout le temps amoureuse des musiciens. À partir de l'instrument qu'ils choisissaient, ils savaient reconnaître la morphologie, les caractères, la personnalité. À partir des études des instruments, ils connaissaient les personnes. C'est Pilar, c'est une femme, je dirais, un matrioska. C'est-à-dire, dans elle, il y a plusieurs femmes que j'ai rencontrées au Pérou. C'est une femme qui a toutes les traces des femmes que j'ai connues dans les Indes péruviennes. Une femme qui a vécu la guerre, qui a une vie très dure. Et en même temps, elle a une force, elle a une envie de vivre, de transformer les choses, de chanter. Ce personnage-là est sorti vraiment toute seule. Ce livre est sorti en Italie, justement, ensemble à l'annonce du Covid, presque. Et du coup, j'ai une femme qui m'avait écrit, très peu après, que je ne connaissais pas, et qu'elle m'avait dit que ce livre, ça avait été comme une caresse pendant les moments qu'elle était en train de vivre, du confinement et des deuils aussi. Et ça m'avait touchée comme ces livres, cette histoire, pouvaient aller caresser des inconnus dans ce moment-là. C'était l'angoisse de ne pas arriver vraiment précisément à dire ce que je sentais et de me perdre dans les mots, dans l'écriture. Alors que l'histoire avait été sortie très librement. Et en même temps, quand je l'ai réécrit, l'ai réécrit, l'ai réécrit, après, j'avais peur de perdre cette spontanéité-là. Et du coup, plus j'ai travaillé, plus j'avais peur de perdre cette première élan qui était l'histoire qui était arrivée. C'était cette chose qui, tout d'un coup, l'histoire sort de toi et tu es là, et quand tu sens qu'elle sort, et du coup, ça devient comme si elle était déjà là depuis longtemps et tu avais vécu avec, et après, elle sort. Et du coup, c'était comme une surprise aussi, très libératoire. Ce livre est l'histoire d'une famille de femmes qui habitent dans le plan du pont, en Italie, dans le nord d'Italie. Ils se passent tout autour d'un lit, qui est le lit de la grand-mère, qui est resté allongé sur ce lit dix ans, sans parler. Et c'est cette grand-mère qui se transformera en un oracle.